La population continue à les piller, à aller même louer le service des étrangers comme les Russes. Ils vont venir encore bagarrer avec les opérences traditionnelles qui gagnent leur vie difficilement là-bas. Allez-y, allez-y. Mais chez eux, là, chez nous. Frère, soit vous allumez votre cerveau, vous comprenez où va le monde, surtout l'Afrique. Soit vous continuez à soutenir ceux qui sont là. Ils vous demandent, ils demandent que vous devez vous détester. Vous croyez que les, comme ils sont en train de vouloir mélanger les Sénégalais avec les Maliens. Quand ils vont atteindre, quand beaucoup de Maliens sont déjà danser, et les Nigériens, tout ça, ils vont faire ça. Si ça prend, ce qui est sur le Sénégal va rester dans sa démocratie. Mais les peuples vont se regarder, tout le monde va se méfier. Ça va profiter à qui ? Et demain, il y aura encore push dans les pays. Les enfants de Nyanci qui sont mieux scolarisés vont venir encore donner les injonctions dans les mêmes pays. Dans les pays, les enfants de Nyanci qui sont... de Nathalie Yamla. Où vous êtes là, les populations de Nyanci ? Tu peux se dire après pour qu'on puisse faire tourner la parole. Ok, c'est bon. Ok, je peux intervenir ? On peut s'appeler depuis... On peut s'appeler depuis... Il est là. Oui, je... Tu es dormi, non ? Oui, oui. J'ai dormi un peu, désolé. Mais je me suis réveillé encore, j'ai écouté encore le débat. Aujourd'hui, je suis un peu l'objet de toutes les menaces par ces personnes qui soutiennent un peu l'AUS. Ce que je retiens, c'est que, à l'image du Front National ici en France, aux 49% des électeurs de ce parti-là sont des personnes qui n'ont pas eu le bac, en fait. C'est cette même remarque que je constate au niveau de l'AUS. Une grande majorité d'entre eux n'ont pas pu véritablement passer l'étape par un examen de l'éducation nationale. Et donc, la question de la critique et de l'analyse constitue un grand handicap pour eux. Et cela, donc, ils sont plus faciles à consommer un peu toutes les propagandes de certaines lives. Et quand tu essaies d'un peu les aider à avoir un peu d'autres visions, d'autres pensées, ils pensent que, véritablement, tu ne les aimes pas ou encore, on te dit que non, tu n'es qu'au labo de la puissance impériale. Et moi, j'étais de ce, depuis longtemps, dans tous les lives que je passais et que je parlais un peu de l'action, de son code et des failles. Et je leur disais que c'est cette voie-là qui doit conduire, en fait, à l'arrivée au pouvoir d'un changement. Si on veut changer des choses, on doit convaincre les peuples de l'opportunité de nos actions, de nos changements. Et quand le peuple adhère à cela, alors on fait un changement. On ne fait pas un changement parce qu'on a des calages et qu'on est capable de tirer deux, trois balles en l'air et on se dit qu'on fait un changement. C'est ça qui est problématique, en fait. Parce que, mine de rien, on ne changera jamais avec les armes. Vous voyez. Malheureusement, la majeure partie des personnes de l'AIS ne comprennent pas cette idée-là. Vous voyez. Et heureusement pour moi, Sonko a été élu et donc ils ne pourront plus venir mais dire que non, c'est impossible. Sonko, il ne va jamais devenir président. Il va être toujours un martyr. Mais non. Mais non, il est devenu président maintenant. Donc voilà. Il faut passer à autre chose. Maintenant, il veut... Non, il n'est pas devenu président. Il est devenu premier ministre. Premier ministre, plutôt. Premier ministre et son gars faille. il est devenu président. Donc voilà. Donc de toutes les manières, le combat de Sonko a payé. Et il a compris que c'est par la voie démocratique qu'on peut arriver à changer les choses. On ne change pas les choses parce qu'on a deux Kalashnikovs ou bien on est un pseudo-militaire, en fait. Parce que, en fait, les gens ne comprennent pas, en fait, qui change, en fait. Vous pensez que les révolutions, les grands révolutionnaires sont des gens saisonniers, en fait, qui voient une opportunité et puis pouf, ils la saisissent et qu'ils sont des révolutions. Non. Ce sont des idées qu'ils ont conçues depuis longtemps dans leur cerveau. Ils en ont discuté et quand ils ont eu, ils se sont battus pour leurs idées et ils atteignent les objectifs. Ce ne sont pas des individus, des opportunistes, des circonstances, en fait. Et donc, arrêtez d'appeler comme un monsieur comme M. Tiani, M. Ibrahim Atraoué ou autres consorts que ce sont des révolutionnaires. Waouh ! Je pense qu'un peu le thème révolutionnaire vraiment dégravaudit dans la mesure qu'on attribue cela à n'importe qui, en fait. Et c'est ça, il faut que nous qui pensons que la démocratie est la voie salutaire pour l'Afrique, il faut que nous multiplions un peu les lives pour que véritablement ceux qui n'ont pas toujours la même jojote de pouvoir comprendre les choses puissent savoir qu'il y a une autre voie en Afrique qui s'élève, qui pense qu'on peut apporter des changements en Afrique mais tout en respectant nos acquis économiques parce que nous savons que le putsch ça fragilise les économies et ça ne permet pas... Or, nous savons que le nerf de la guerre ce sont les finances et si vos populations sont toutes dans la famine et que tu dis bon, tu veux faire une révolution avec une population qui n'arrive même pas à manger deux à trois fois par jour, il y a un problème, en fait. Voilà, il faut pas... Voilà, c'est un problème. Et donc, c'est ça sur le cas des Maliens. Et moi, j'ai eu... à cause de tout ce qui se dit sur le Mali et sur ces pays-là, je vous le dis, hein, je fais tout possible pour aller dans ces pays-là. Surtout le Mali, je suis parti au Mali. Juste parce que, à cause de tout, c'est là, il faut véritablement comprendre un peu la réalité économique, sociale de ce pays-là. Et c'est là que je suis d'accord avec quelqu'un qui parle qu'on a une société malienne qui on ne comprend pas. Et moi aussi, je n'arrive pas à la comprendre parce que la grande majorité des Maliens que j'ai eu à discuter avec eux, ils en avaient mal de ce système. Mais par contre, il y avait une minorité que le pouvoir aujourd'hui qui osse la voir, qui fait assez de bruit, qui donne l'impression que c'est elle qui est majoritaire. Et c'est ça, c'est ça que c'est la réalité. Sinon, le peuple malien dans la diversité, il souffre au quotidien, ils ont besoin de toutes les infrastructures pour pouvoir vivre, ils ont besoin de stabilité économique, ils ont besoin de pouvoir vacuyer les occupations, ils ont besoin de beaucoup de choses. Or, ce pouvoir n'arrive pas à tout satisfaire. Malheureusement, on ne peut pas satisfaire cela parce qu'ils sont dans une position très fragile de Poutis et ils ne peuvent pas inviter des opérateurs économiques pour pouvoir investir au Mali. Non. Et déjà, tous les riches maliens ont décidé de s'exiler en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, voilà la réalité. on ne peut pas faire une révolution contre les intérêts du peuple au fait. De quelle révolution on parle au fait ? De quelle révolution qu'on parle ? C'est ça le problème de quelle révolution on parle ? Moi, il y a toujours les maliens, les maliens dit bah, on ne se reconnaît pas, il y a toujours la même corruption qu'on avait connue depuis des décennies. Elle existe toujours. Aux frontières, nous sommes raquettés. On a aussi toujours le même système escravagiste qui existe. Malheureusement, les maliens quand ils naissent, ils ne sont pas tous égaux. Les maliens quand ils naissent, ils ne sont pas tous égaux. Il y a des personnes qui sont inférieures et il y a des personnes qui sont supérieures. Et c'est cette vision de la société que nous voyons où certaines personnes pensent qu'ils ont le droit de tout. Donc, c'est le problème des maliens. Moi, je crois qu'il faut qu'on m'échappe sur le monde de la pour pouvoir parler aux maliens pour les faire comprendre que non. Pour la grande majorité des maliens et des burkinabiens. Je vous le dis, la grande majorité ne sont pas partisans de ces coups d'État. Ils ont besoin juste de la paix. Ils ont besoin de faire des activités et là, les activités ne bougent pas. Les activités, ça ne va pas dans ce pays. S'il te plaît, Mons-il s'il te plaît. Attends, juste un instant, M. Laurent. Il y a des personnes qui étaient là avant vous. M. Laurent. Vous aurez la possibilité de poser vos questions, s'il vous plaît. M. Laurent. Je vais expliquer cela. J'aimerais que tu m'éclaircie dessus. Ok. Je crois qu'il y a M. Alma qui a bien qui a effleuré un peu cette idée où aujourd'hui le Mali dépasse sa culture des castres. Des castres, il y a des personnes qui sont nés esclaves et qui demeureront toujours des esclaves de 12 Africains. Et cela est bien conduit un peu de l'histoire et de l'histoire du Mali. Si tu as étudié l'histoire du Mali, tu peux comprendre un peu la société des castres qui existe dans ce pays-là. Et voilà. Donc, il y a des Africains aujourd'hui qui sont en esclavage chez 12 Africains au Mali en 2024. Et ça, c'est la histoire. Donc, monsieur, voilà. J'espère que je t'invite à aller bien regarder un peu l'histoire du Mali concernant les castres. Je vais comprendre un peu pourquoi certaines personnes ne veulent pas parler un peu dans cette situation. Donc, au Mali, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'invite les peuples maliens à comprendre que regardez tous les coups d'État qui ont eu lieu. Le coup d'État de choses comme Moussa, le coup d'État de Moussa Taoré, il y a eu des masses. De quelle nationalité est-ce qu'il y a ? Attendez, 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 je finis de parler. Je vais demander, j'ai fini dans une seconde. Le coup d'État de Moussa, le coup d'État tous les coups d'État, même aujourd'hui, si toi qui viens, tu prends les anti-cris, tu auras une certaine minorité populaire. Je rappelle ça la minorité populaire parce que c'est la minorité la plus bruyante qui donne l'impression qu'elle est populaire. Or, en réalité, elle n'est pas populaire, elle est juste bruyante. Vous voyez ? Aujourd'hui, quand tu sors de Bamako, tu vas à l'extérieur de la ville. Au plus au nord, tu comprends que les populations donnent mal de cette situation. Ils ne sont pas comme les gars de Bamako. Mais une minorité, je ne sais pas comment on appelle les habitants de Bamako, une minorité de Bamako, coréen, je ne sais pas comment on les appelle, qui lèvent la voix et qui donnent l'expression que non, on est dans un régime populaire. C'est faux. C'est faux. Allez-y au Mali, vous avez vous rendu compte que c'est faux. C'est faux. Et vous voyez ? Donc, même aujourd'hui, tous les coups d'État ont été tous des minorités populaires, j'appelle tous des minorités populaires, qui ont dossé des coups d'État. Ça ne fait pas des coups d'État qu'elles sont des majoritaires. Et j'ai mis bien l'impression des Allemands qui donnait « Donnons-nous un indicateur qui atteste que le Asmi Koyita et l'émanation de la volonté populaire. » Rien du tout, vous ne pouvez jamais le dire. Rien, il n'y a aucun indicateur. Il n'y a aucun indicateur qui nous permet de la tester. Il y a des ce qui s'est passé avec eBay. 100 personnes sont venues dans une petite maison là-bas et ils décident que M. eBay n'est plus président de la transition. Il devient automatiquement président de la République. Alors, il est là pour 5 ans et après 5 ans on organise des élections. Attends, c'est un foutage de gueule en fait. C'est un foutage de gueule. Après, il dit que c'est le peuple qui a décidé que M. eBay est dans une maison de 100 personnes. C'est le peuple qui a décidé ça. Mais à un moment donné, il essaie de prendre les jours au sérieux. Et au sérieux, on dit M. Tchani c'est un révolutionnaire mais un révolutionnaire qui a toujours mangé avec Youssoufou qui a collaboré avec la France, qui a toujours été dans toutes les soirées avec les militaires français. Et aujourd'hui, par inadvertance avec chose qu'on peut à 60 ans, il est devenu révolutionnaire. Il n'est pas révolutionnaire à 40 ans. C'est quand on n'est plus révolutionnaire mais à 72 ans, du coup, il devient révolutionnaire. Mais à un moment donné, essayer de nous expliquer cela au fait. Essayer de nous expliquer cela. Donc, mesdames et messieurs, vous qui êtes partisans de l'IOS, sachez que le combat panafricain, nous, 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 nous la doublons en fait. Nous sommes conscients que l'Afrique doit se déparer des griffes du néocolonialisme. On est tout à fait d'accord avec cela. Mais cela ne doit pas se faire au mépris de nos institutions. Cela ne doit pas faire au mépris de nos intérêts économiques et sociaux. et le système qui conserve ces intérêts-là, c'est la démocratie. C'est la lutte des peuples au fait. Et donc, il faut que nous mettions cela. On va essayer de tourner. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Momo, attendez. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Il y a des personnes avant vous. Merci. Donc, on va passer la parole à Sanka. Sanka, vous êtes là? Sanka, est-ce que vous êtes là? Il semblerait que non. Laurent. Monsieur Laurent. Monsieur Laurent. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis là. On vous écoute, monsieur. Monsieur, celui qui parle des bâtis. Je pense qu'il le montre. Je vais te passer très vite. Monsieur NCH, j'espère que tu viens du Cameroun. Tu critiques frères Niamsi et Nathalie Niampourien car ils sont de l'Afrique centrale et puis ils interviennent dans les affaires de l'Afrique de l'Ouest. Alors que toi, tu es de même localité que eux. n'est-ce pas? N'est-ce pas des mesures? Bon, les mesures qui viennent de descendre là, elles devraient être là pour qu'on puisse échanger ensemble. Puisque quand on parle d'un pays, on doit respecter ce pays-là. Qu'est-ce que c'est de foutage de gueule? Au Burkina Faso, ils ont décidé d'accorder cinq ans au président Ibrahim Traoré. C'est au sud et à l'accord de toutes les forces vives des trois régions du Burkina Faso. Quelles sont les forces vives, monsieur? Attendez, s'il vous plaît, monsieur Laurent. Donc, ces forces vives, finalement, c'est une poignée de personnes, une poignée de personnes, attendez, s'il vous plaît. C'est une poignée de personnes. Il n'a aucun législateur, il n'a aucun législateur, il n'a été mandaté par aucun peuple. Ce sont ceux-là que vous considérez comme étant des forces vives du pays? c'est le peuple burkinabé et non le peuple sénégalais. Quel peuple burkinabé a des droits? Il n'a pas été consulté à la matière. Pardon? Il n'a pas été consulté à la matière. Il n'a pas été consulté avec. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu d'élection par le peuple sénégalais, n'est-ce pas? C'est vrai. Il a été consulté par le peuple burkinabé. Si on ne voulait pas, ne le voulait pas, on ne le sassait. Comme on a sassait et il blesse comporé. Il faut que tu sassait là. tous les présidents que nous ne désirons pas, nous les sassons. C'est parce que nous ne désirons que nous ne nous avons pas sassait. Il faut que vous compreniez cela. Je pense que vous, tous qui intervenez ici, vous avez décliné le 6ème. Laurent, oh là là, à toutes ces personnes qui vont monter là sur ce live, mutez-vous. Et quand on vous mute, ne vous démutez pas si vous n'avez pas votre temps de parole. C'est simple. Pourtant, c'est facile à savoir, Very good. Vas-y, Laurent. Laurent, vous avez la parole. Oui. J'espère que ceux qui interviennent ici ont un peu décliné le 6ème. Puisque le 6ème est une question que quelles sont les solutions pour éradiquer le coup d'État en Afrique, particulièrement au Sahel. Au Sahel, vous avez précisé au Sahel. Au Sahel, il y a déjà trois coups d'État. Vous voulez qu'on éradique ces coups d'État par des solutions. Vous voulez qu'on sache qu'ils sont au couvert, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ce qui est marqué? Le Sahel a connu combien de coups d'État, monsieur? Le Sahel a connu trois coups d'État. Si on prend un exemple, le Mali a connu combien de coups d'État? Non, actuellement, il y a trois coups d'État. Non, moi, je peux parler des nombres. Madame, mais qu'est-ce qui amène les coups d'État? Qu'est-ce qui amène les coups d'État? Vous n'avez pas mentionné le nombre ici. Vous avez dit quelle solution pour éradiquer? Éradiquer, ça veut dire de supprimer. Attends, attends, Laurent, s'il te plaît. Momo, tu es chez moi. tu avais dit pour éviter. est-ce que tu m'entends? Laurent, est-ce que tu m'entends? Oui. Ok. Momo, j'ai vu le drapeau sénégalais que tu as mis. Je vais te parler en Wolof. 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 Que ça soit clair. Je parle à Laurent. Laurent, est-ce que vous m'entendez? Je pense que tu bug un peu. Je ne comprends pas à Dieu Wolof. Ce n'est pas mal. Non, je ne parle pas à toi. Parce que ça concerne le Sahel que je suis monté. Ok. Si vous avez une bonne connexion, vous pouvez monter, on va parler. Parce que je ne veux pas aller même pas. J'aimerais juste rebondir sur cette question. Moi, je suis quand même effaré par le monsieur qui vient parler et me poser les organes ici alors que la question est extrêmement claire. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il considère qu'il soit en train de dénigrer un pays ou un autre. Ce n'est pas notre ambition de dénigrer aucun pays. Il n'en est pas la question. On est en train de trouver des solutions pour véritablement sortir de ce drame immonde qui gangrène la sous-région. La question est assez claire. Quelle solution préconisez-vous ? Peut-être que c'est le mot éradiquer. Il faut éradiquer parce que c'est devenu une coutume véritablement chez eux. Je suis désolé, le Mali a connu en moyenne 5 coups d'État. Au Tchad, véritablement 3 coups d'État. Le Burkina Faso, 3 coups d'État. Le Niger, 3 coups d'État ou 4. Je suis désolé, il y a quand même véritablement matière à réfléchir. Non, Alma, le Mali 6, Burkina 9, ainsi de suite. Donc, moi, je n'ai pas dès le début. Voilà, donc vous Parti W2B, absolument, tu as partenaire ma raison. Donc aujourd'hui, il y a matière à réfléchir sur ces questions parce que ça crée un désordre. Et je suis désolé, on ne peut pas vivre dans une région où on est interconnecté par des accords bilatéraux, inter-État, et qu'on ne puisse pas véritablement s'interroger sur ce qui se passe dans vos pays. Je suis désolé, vous aurez beau mettre les organes, crier comme vous le voulez, on va en parler. Je suis désolé, on va en parler. Il faut que chacun essaie de prendre ses responsabilités quand même. Nous ne sommes pas là pour invectiver, pour injurier vos leaders qui d'ailleurs n'ont aucune légitimité. Je suis désolé, c'est le peuple qui décide et qui mandate des représentants. Il n'en est pas le cas ici. Ce sont des personnes qui se sont maintenues au pouvoir, qui ont confisqué l'expression de la volonté populaire la plus complète, c'est-à-dire par le voie des élections ou par le voie de ses représentants, par le voie référendaire, etc. En aucun cas, les Haétiens n'ont été consultés sur le voie de ses représentants.